cool ça marche bon bah écoutez je refais une petite vidéo en direct cette fois normalement donc je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde peut-être pas peut-être que je vais faire ça tout seul on verra de toute façon ça pourra vous servir qu'il y ait du monde ou pas pendant le live donc comme je l'ai dit dans la dernière vidéo en fait je voulais vous faire des lives de manière récurrente en fait où du coup je vais vous montrer en fait mon investissement comment ça va se passer en fait du début à la fin là j'ai trouvé un immeuble à acheter en fait fin de semaine dernière enfin pas le week-end il y avait quelqu'un j'avais trouvé un immeuble donc il y a d'offre elle a été acceptée et du coup c'était il y a deux semaines donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'étape 1 vous avez vu j'ai mis étape 2 j'ai mis étape 2 trouver le financement parce que l'étape 1 en fait c'était chercher le bien mais le bien je l'ai déjà trouvé je l'ai trouvé tout simplement en cherchant sur le bon coin j'ai mis une annonce enfin j'ai trié pré-trié les annonces en fait tous les jours je reçois un mail du bon coin avec toutes les offres qui correspondent à mes critères et du coup c'est comme ça que j'ai trouvé tout simplement l'immeuble je cherchais même pas d'immeuble à vrai dire en fait je cherchais plutôt une coloc mais de premier investissement c'est des coloc donc donc je cherchais même pas d'immeuble mais bah en fait l'immeuble est tombé comme ça par hasard et en fait c'était une bonne affaire donc donc j'ai fait une proposition et donc l'immeuble je l'ai il y a toujours quelqu'un qui m'appelle pendant les vidéos c'est assez fou donc l'immeuble je l'ai trouvé là il y a deux semaines donc la prochaine étape là c'est trouver trouver le financement en fait donc pour ça en fait là j'ai passé le week-end à monter un dossier de financement salut aux gens qui se sont connectés je pensais pas avoir du monde j'ai fait ça à l'arrache mais mais c'est cool donc là l'étape c'est de trouver trouver le financement en fait donc j'ai passé le week-end le week-end à mettre au point le financement donc en fait j'ai créé tout simplement un fichier word dans lequel je mets ma situation ma situation actuelle donc avec tous mes revenus mes dépenses et puis notamment les deux biens que j'ai déjà en fait quels sont les revenus locatifs quelles sont les dépenses associées à ces revenus et en fait l'intérêt pour les banques de me suivre pour le prochain investissement en fait c'est ça le but vraiment de faire un dossier en fait c'est que en faisant le dossier ben en fait vous allez vous différencier de peut-être je sais pas on va dire 80 90% en fait des gens qui demandent un dossier à la banque ils vont simplement donner les papiers que le banquier va lui demander mais c'est assez rare en fait que la personne va faire vraiment un dossier complet donc là j'ai mis aussi des photos de l'immeuble j'ai mis ce que je comptais faire de l'immeuble les avantages les inconvénients etc donc j'ai monté tout un dossier en fait qui est vraiment complet donc en trois quatre pages en fait ben le banquier il sait ce que j'achète pourquoi je l'achète et quels sont tous les montants qui sont qui sont liés à cet investissement donc c'est quand même vraiment très avantageux de présenter ça parce que derrière les banques elles ont plus beaucoup de boulot à faire pour présenter eux même leur dossier à leur direction ou à l'organisme de financement donc ça c'est une technique que j'ai apprise de mes formations passées en fait et que je vais utiliser là dans ce cas là pour pour vraiment montrer un gros dossier solide à la banque donc ça ça va être les l'étape l'étape que j'ai fait ce week-end l'objectif c'est que je signe le compromis de vente en fait pour pour ceux qui sont connectés là je vous fais une vidéo en fait où je vais je fais vraiment j'essaie de vous faire vraiment toutes les étapes en fait de mes investissements salut aurélien et donc c'est vraiment l'objectif de ces vidéos là c'est un peu j'ai pris volontairement vie ma vie d'investisseur ça me fait marrer les époques où il y avait les vie ma vie qui passe à la télé donc voilà j'ai fait ça l'objectif en fait c'est que pendant les trois mois à venir en fait je veux vraiment vous montrer en fait tout l'envers du décor c'est à dire comment comment j'investis au quotidien qu'est ce qu'est l'énergie je mets dans l'investissement qu'est ce que je fais au quotidien pour pour avoir l'immeuble dans quelques quelques mois ce qui va se passer en fait entre le moment où je vais signer le compromis donc lundi de la semaine prochaine et moi je vais avoir en fait 40 jours pour trouver le financement donc c'est pour ça que ce week-end j'ai monté le dossier c'est tout simplement en fait pour pour avoir le financement le plus rapidement possible pour derrière signer le plus rapidement possible aussi donc voilà le dossier de financement tout ça pour vous dire que le dossier de financement a été monté si vous avez des questions par rapport à ce dossier là n'hésitez pas mettez les dans les commentaires et puis j'y répondrai avec plaisir et puis du coup on se retrouvera pour une nouvelle étape sûrement après la signature du compromis là je vais signer lundi de la semaine prochaine donc dans une semaine pile poil en fait donc je ferai une visite de l'immeuble avec avec un artisan en fait suite à suite à cette signature pour que l'artisan il ya un petit peu de travaux à faire donc bah pour monter un dossier pour la banque il faut aussi faut aussi prévoir les travaux donc je vais pas perdre de temps par rapport à ça surtout qu'elle m'a annoncé qu'elle allait mettre probablement deux à trois semaines à me faire le devis donc faut vraiment pas traîner quand vous avez 40 jours en fait pour trouver le financement ça peut c'est juste en fait et qu'est ce qui se passe pas je sais pas si vous le savez mais qu'est ce qui se passe pas si on trouve pas le financement il ya deux cas possibles en fait il ya le cas où je trouve pas de financement et dans ces cas là j'ai des refus des banques donc en fait là vous montrez le refus au notaire du coup la vente est complètement annulée par contre il ya le cas aussi où j'ai pas de refus qui correspondent vraiment alors l'enveloppe globale signée au niveau du compromis et dans ces cas là je vais payer 10% du montant de l'investissement ça peut faire mal en fait bah si je trouve pas l'investissement clairement je vais je vais mettre grosso modo 17000 euros sur la table que je ne dois même pas avoir en fait je vais je pense que je les ai pas en fait les 17000 euros donc donc faut vraiment faire attention à ça vraiment être très très vigilant sur l'aspect financement sur les deux premiers achats ça a été vraiment la partie la plus compliquée avant d'acheter je pensais que la partie la plus compliquée c'était de trouver le bien mais vraiment à chaque fois ça a été ça a été le financement donc donc là je mets le paquet j'anticipe j'ai déjà appelé toutes les banques que je vais aller voir je vais passer par un courtier en parallèle aussi pour me trouver éventuellement une solution de secours au cas où et je vais peut-être être moins exigeant l'apport les deux premiers j'avais pas mis d'apport là je vais peut-être mettre un petit apport je sais pas si je trouve sans apport je ferai sans apport si je peux pas et ben je mettrai un petit peu d'apport mais pas les frais de notaire je vais essayer de négocier pour mettre pour mettre beaucoup moins dans tous les cas donc voilà on se retrouve j'espère que ça ce format là vous plaît mettez moi un petit commentaire quelque chose pour me dire si ça vous va ou s'il faut que je fasse autre chose enfin bref c'était un plaisir en tout cas de faire ça en live cette fois j'ai réussi donc c'est cool en plus je suis à l'hôtel complètement paumé mais ça marche quand même donc c'est cool voilà donc prochaine étape lundi de la semaine prochaine je vais voir la banque non je vais voir le notaire je signe le compromis et après je vais faire les travaux donc je prendrai des petites photos comme ça je pourrais les mettre sur sur la page vous verrez vous verrez un peu une partie de l'immeuble et je posterai les photos je dès que j'ai les devis et tout je vais vraiment essayer de tout vous faire vivre au quotidien donc dès que j'ai les devis je vous en parlerai etc et du coup bah la transaction globale va durer trois mois puisqu'une fois une fois qu'on signe le compromis de vente il se passe à peu près trois mois pour pour obtenir le bien donc c'est une ça va être des live pendant trois mois avec vraiment toutes les étapes de mon investissement voilà et ben écoutez je vous souhaite une bonne soirée merci pour ceux qui sont connectés en live et puis je vous dis à bientôt allez ciao